Yo c'est CIS, on est ensemble sur PES 2016 pour un petit boubou le pack opening avec l'idée d'améliorer son équipe. On va avoir 40 000 GP, on a déjà deux packs là et puis on refera 20 000 derrière, on va commencer. On a un attaquant et un goal pour commencer et puis après je pense on prendra deux milieux. L'idée c'est de continuer à améliorer l'équipe une fois qu'on aura packé tout ça et puis on ira mettre à jour notre équipe. A noter toujours les problèmes de lenteur des serveurs, ça devient vraiment pénible. Je pensais que c'était au début du lancement du jeu mais non ça continue quoi. Ils n'ont pas compris que ça peut tuer le jeu en fait. On se retrouve avec des temps de chargement dignes de la Super Nintendo entre deux écrans quoi. Donc ça, ça ne va pas aller du tout. Allez bouboule en or pour commencer sur le poste d'attaquant. Ah, on a amené quelque chose. Luis Leal, attaquant portugais de Blemontao. Je ne sais pas quel club c'est du coup. Level 30, pas mal en vitesse, puissance tire. Il a l'air assez complet, un peu comme mon Léo. En attaque, vitesse 85, équilibre, explosivité. Ok. Bon, ce n'est pas du lourd, ce n'est pas du 80 de la boule noire. Mais bon, c'est déjà ça. Alors le goal, on va être attentif parce que ça va nous faire du bien de changer un peu de Jean-François Gillet. Et si on peut avoir un autre goal dans les 70-80, ce serait parfait. Allez, je suis obligé de meubler là pendant ces chargements. Et là, vous vous rendez bien compte du temps réel du chargement. C'est très long. Allez, 30 secondes plus tard, on y va avec le pack gardien. Allez. Alors, on est dimanche. C'est sûr que le jeu est sorti il y a une semaine à peu près, au moment où j'enregistre cette vidéo. Allez, bouboule, parti. Bouboule, parti. Oh, il y a des noirs au fond là. Ah, elles arrivent, les noirs. Ouais. Tac. Dommage, les noirs, c'est raté. Ah. Côte d'Ivoire. Berry. 75. 36 ans. Aïe. Aïe, droitier. 36 ans. Mais bon, là, je n'ai pas trop d'importance dans ce mode. Allez. On va ouvrir maintenant, je pense, d'autres packs. On va commencer par un petit pack milieu. Allez, pack milieu à 10 000. C'est parti. Alors là, il nous faut plutôt milieu défensif ou milieu droit. On va voir, il y a gauche aussi, à voir avec l'Avetzi. Parce qu'on va faire de l'Avetzi. Pour l'instant, il joue en attaquant de soutien devant. À droite, un peu en profondeur. Un peu comme un leurre. Alors, quand vous mettez, en fait, attaquant de soutien dans un 4-4-2, clairement, il y en a un qui revient beaucoup plus au milieu du terrain, qui va faire des allers-retours pour, comme un vrai attaquant de soutien, aller apporter une solution presque en tant que milieu offensif. Et même parfois, vous allez le retrouver presque au niveau du milieu relayeur. Allez. On va attendre une petite bouboule noire vers le haut. Malheureusement, il n'y a pas trop de... Pour l'instant, on n'arrive pas à choper les bouboules qu'on veut. On se dit toujours, ça passe par derrière, les boules. Ah ! Ça, c'est pas mal, Pietro. De la Real Sociedad. Trois poumons. Milieu typique relayeur offensif. Et nous, on va l'utiliser plutôt comme relayeur. Alors, le petit problème, c'est qu'il n'a pas de défense. Et c'est sûr que pour le 4-4-2, ce n'est pas le profil idéal. Il est un peu trop offensif. On est plutôt sur des profils comme Jordan Vérotou ou Valero sur nos milieux. C'est-à-dire bien complet avec un plutôt défensif et un plutôt relayeur. Allez, encore un pack. Allez, peut-être le meilleur pour la fin. Finalement, on va partir sur un pack Champions League. Avec les stars de la Champions League. Un pack à 10 000. Puisque finalement, je n'ai pas trop besoin ni d'un poste particulier. Donc, allons-y. Pour un pack spécial. Avec encore plus de chances, je crois, de choper une boule noire. Alors là, on peut vraiment attraper du lourd. Comme un Zlatan, un Ronaldo. Alors déjà, est-ce qu'il y a beaucoup de boule noire ? Je l'ai déjà fait, mais je ne m'en souviens plus bien. Donc, ouais. Ouais, ouais, ouais. Il y en a à peu près une sur cinq. Allez, on est parti. On y croit. Aïe. Aïe. Allez. Alors, en fait, les boules, c'est... Ah, Bruma, le défenseur du PSV. Plutôt gros format. Grand format. Pas de grand format, puisqu'il est 1m86, mais plutôt très costaud. Avec talent défensif 78. Sympa, ça. Ça me plaît bien, ce joueur. Alors oui, en fait, les cartes or et cartes noires, c'est la rareté du joueur. Ce n'est pas forcément... Donc, ça équivaut un peu à sa note générale, mais c'est surtout sa rareté. Donc, voilà. C'est l'explication qu'il donne, en tout cas. Allez, on est parti. Juste pour aller maintenant sur l'équipe, améliorer un peu, voir notre nouvelle équipe. Allez, on se retrouve sur la formation de notre équipe. On va... Bah, écoutez, juste faire la mise à jour. Je viens de faire la mise à jour. Voilà, on a Bruma ici, qui est pour le banc. Prieto, bien sûr. Ça doit être Ravière. L'Espagnol. Milieu offensif. Qui va se retrouver sur le banc. Du coup, on n'a pas vraiment d'amélioration. À part, peut-être, le goal. Mais bon, le goal, ça va être équivalent. Voilà. Entre Barry, Côte d'Ivoire et... Ah, il a l'air meilleur, tiens. Plus puissant. Écoutez, voilà, ça va être, à mon avis, le seul changement dans le starting 11, dans le 11 de départ sur cette équipe. Pour le reste, bah, écoutez, pas, du coup, de gros changements. Voilà, Stacy's, on a fait des petits packs ensemble pour améliorer cette équipe. En ce moment, je suis pas mal, ça y est, sur les divisions en ligne. On monte tranquillement et on va avoir un peu plus de gameplay, je pense, là-dessus. Il y a aussi le mode simulation qui est sympa, qui permet, du coup, de laisser jouer l'ordinateur et puis de se concentrer sur, essentiellement, la tactique d'avant match. Et puis, comme ça, ça permet de faire tourner ses équipes. Voilà. Je vous dis à bientôt sur PES 2007. Merci de me suivre sur cette série. N'oubliez pas les petits likes si cette série vous plaît. Je vous dis à bientôt. Ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501